Deuxième version, critique, info, de retour à Kinshasa. Le condo, Antoine Gizenga, un modèle de fidélité inébranlable aux idées de l'immortel Patrice Emery Lumumba. Le condo, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous avez un parti politique qui s'appelle Parti des Lumumbistes Unifiés que vous avez vraiment les idées de Lumumba. Non. Lumumba avait une pensée. Il disait, le peuple n'a pas besoin du bulletin de vote. Le peuple a besoin du pain et du progrès. Le peuple a besoin du pain et du progrès. Ça veut dire, le peuple a besoin de manger. Nous voulons la manjocratie. La gouvernance de la nourriture, la gouvernance de la lutte contre la famine, la gouvernance de la lutte contre la pauvreté, la gouvernance de la lutte contre les injustices sociales. C'était là la politique de Lumumba. Lumumba luttait contre la prédation, contre la dictature renforcée qu'on a appelée l'autre fois la colonisation. Lumumba luttait contre les frustrations sociales. Il était lui-même syndicaliste d'ailleurs. Il militait pour le droit. Alors, ne me dites pas que M. Gizenga a milité pour ça, pour le droit de l'homme. Non, pas du tout. Nous devons déjà rappeler une chose. M. Gizenga paie à son âme. J'ai beaucoup de respect pour son combat. Mais je veux vous dire, M. n'a pas décrié la monstruosité de ce régime que vous avez soutenu, M. Le Kondo. M. Le Kondo, vous avez soutenu Kabila ? Non, on va commencer. Vous avez soutenu Mobutu, un dictateur. Vous avez été aux côtés de Mobutu. Vous avez clamé la gloire de Mobutu. Vous étiez Mobutiste. Mobutu qui était un dictateur, qui ne respectait aucune loi de la République, qui a fait du Zahir un royaume. Je suis équatorien. Mais je reste un homme de principe. Je ne suis pas en train de dire que Mobutu était démon. Parce que ceux qui sont venus après, lui, étaient vraiment des satans, on va le dire. Je ne dis pas que Mobutu était démon. Je ne dis pas qu'il était non plus un ange. C'était un mauvais gestionnaire. Un très mauvais gestionnaire. Aujourd'hui, nous déclarons, nous avons besoin de Mobutu. Nous voyons le bon côté de Mobutu. Parce qu'il a été succédé par des médiocres. C'est parce que les médiocres ont succédé Mobutu qu'on a vu le peu que Mobutu a fait comme des grandes choses. Mais non. Dans une gouvernance logique et rationnelle, on ne peut pas coter Mobutu. Et si on doit être sérieux avec nous-mêmes, on ne prêcherait même pas. On ne l'enseignerait même pas. Parce que ce n'est pas un modèle politique, Mobutu. Mais vous l'avez soutenu. Vous l'avez soutenu. Durant tout ce mandat. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez encore fait la lutte à côté de Kabila. La lutte contre le Congolais. Contre l'idéal du Congolais. Contre la souveraineté du Congolais. Je ne parle pas de la souveraineté de vos fortunes. Non. Je ne parle pas de cela. Je parle de la souveraineté du peuple congolais. Que vous avez extorqué. Un pouvoir qui a détruit les Congolais. Un pouvoir qui a poussé 10 millions de Congolais à l'étranger. Un pouvoir qui a fait partir des milliers de Congolais, du sol congolais, pour aller s'exiler ailleurs. Parce qu'ils n'ont pas trouvé leur sens, leur compte ici. Et ceux qui sont restés au Congo ne sont pas forcément ceux qui aiment le Congo. Mais ce sont ceux-là qui n'ont pas eu le moins de partir, pour la plupart des cas. Ils n'ont pas eu le moins de partir. Ils sont restés ici, en train de souffrir. Et parler d'un patriotisme par défaut. Non, le patriotisme ce n'est pas une question par défaut. C'est une question de choix. Une question de décision. Mais vous avez soutenu un régime pareil. Et vous, M. Gizenga, vous avez soutenu un régime pareil. Vous avez cautionné la tricherie en 2011. 6, pardon. Vous l'avez cautionné. Vous étiez là. Vous avez cautionné la tricherie en 2011. Vous êtes toujours là. Et vous cautionnez la tricherie ici encore en 2018. Vous êtes toujours là. Alors dites-moi un peu ce que vous voulez qu'on comprenne. Alors quand vous dites que Antoine Gizenga est modèle de fidélité inébranlable aux idéaux de l'immortel, les mairies, l'umba. C'était quoi ces idéaux ? C'était quoi ces idéaux ? Les idéaux de quoi ? Qui portaient sur quoi ? Quel est le point d'intercession entre, messieurs, la lutte de Gizenga et la lutte de Lumumba ? Je rappelle terre à terre. Lumumba s'oppose à l'impérialisme. Lumumba s'oppose à la chosification de l'homme noir du Congolais. Lumumba s'oppose au vol et au pillage systémique imposé aux Congolais. Mais qu'est-ce que Gizenga a fait ? Gizenga s'est opposé à quoi contre le régime en place ? Le régime ne partent pas en place mais le régime précédent, le régime de Kabila. Il s'est opposé à quoi ? Qui ne connaît pas ? Allez au Bas-Congo pour voir les richesses insolentes de ce régime. Allez-y voir. Il s'est opposé à quoi je veux dire ? Non, il ne faut pas comparer et mélanger les choses. On va lire cet article-là, c'est la page 16. Et ça fait très mal quand on lit, quand les intellectuels de mon pays sont dans ça. C'est vraiment regrettable mais bon, on ne peut rien. C'est le Congo. Que voulez-vous qu'on fasse ? Mais j'aimerais quand même le lire. Bon, ce n'est pas la page 16, c'est la page 5. Une figure de la vie politique congolaise depuis l'indépendance, Antoine Gizenga-Fungi, premier ministre honoraire et chef du parti lumoumbiste unifié Palou, a tiré sa révérence hier dimanche à Kinshasa pour Henri-Thomas-Lokondo, deuxième vice-président du regroupement Palou et Alliés. Antoine Gizenga a été l'exemple suprême de la fidélité dans l'action de l'unité nationale et de l'indépendance totale. Vous comprenez avec moi que c'est faux, totalement faux. Il n'y a aucune vérité dans ces dires, aucune vérité. Et ce n'est pas vrai. Ça, c'est ce qu'on appelle les discours politiques qui ne peuvent pas être pris en charge. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas sérieux de le dire. Le secrétaire général du parti lumoumbiste unifié, Antoine Gizenga, est décédé hier dimanche, vous le savez. Bon, et puis je vais lire justement ce qu'il dit. Le patriarche Gizenga a été l'exemple suprême de la fidélité dans l'action de l'unité nationale. Et de l'indépendance totale de notre pays. Est-ce que nous sommes dans une indépendance totale ? C'est faux, on n'est pas dans une indépendance totale. Est-ce que nous sommes dans une unité nationale ? Ce n'est pas vrai, on n'est pas dans une unité nationale. Dans la mesure où ce qui se passe au Congo central ne nous préoccupe pas. Je vous ai fait voir les conditions dans lesquelles ceux du Congo central vivent. Est-ce que vous voyez les Kinois se préoccuper par rapport à cela ? Non. C'est quoi une unité nationale ? Une unité nationale, c'est une philosophie de vie. Ce n'est pas une déclaration politique. C'est une philosophie de vie. C'est l'accord qu'un peuple décide de voir dans la même direction. De partager les mêmes sorts. C'est vrai, l'hymne national nous unit beaucoup plus que nos faits et nos gestes. Notre action de tout le jour contredit formellement notre constitution. Notre hymne national, pardon. Notre hymne national dit que nous sommes unis par les sorts. Mais nous ne sommes pas unis par les sorts. Non. Quand il y a des bonnes écoles à Kinshasa, en guillemets, et qu'il n'y a pas quasiment d'école au bas du Congo, ici, Congo central, 500 kilomètres seulement, je vais vous faire découvrir l'équateur, vous allez voir que les élèves étudient à même les sols. Vous allez le voir. Vous allez le voir que les bidons de 25 litres, ces bidons jaunes, sont des chaises pour certains élèves en bandaka. Non, en bandaka. Je vous ferai voir la vidéo. Je vais vous faire voir. C'est ça, être unis par les sorts ? Quand nous, nous mourons de maladies normales, et les autres meurent, vivent des maladies les plus graves, ils survivent parce qu'ils ont des moyens, et d'autres meurent parce qu'ils n'ont pas de moyens, on est unis par les sorts ? Et vous parlez de l'unité nationale ? Non. L'unité nationale, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un slogan. L'unité nationale est une philosophie de faire, une philosophie de pensée, une philosophie d'agir, une philosophie d'ensemble, que Gizenga n'a pas travaillé pour cette consolidation-là. Parce que le régime qui était en place n'était pas un régime d'unité, c'était un régime de division. Alors, comment vous allez me dire que c'était l'unité ? Ce n'est pas vrai ? Et il dit encore plus loin, il avait affiché une fidélité inébranlable aux idées de l'immortel Patrice Emery Lumumba. Quelle fidélité ? En quoi ? Lumumba parlait du pain et du progrès. Non, vous, le régime auquel M. Gizenga avait fait allégeance, ce régime prenait le pain ? Non. Ce régime ne prenait pas le pain. Même au sens du terme, le pain. On mange le pain qui vient de... Fabriqué par les Libanais. Non, on est un peuple des aventuriers. Votre propre pain est produit par les expatriés. Dans le jour où un Libanais est fâché, où il s'entend avec sa femme, il dit, bon, je ne prépare pas le pain, c'est tout le Congo qui ne mange pas. C'est tout Kinshasa qui ne mange pas. Le pain. Les deux grandes usines, les deux grandes usines de pain au Congo sont des usines des expatriés. Est-ce qu'on est sérieux ? Sommes-nous vraiment sérieux ? Même lorsque votre propre pain, le pain, votre pain, et le progrès, quel progrès avant nous ? Quel progrès le Palou a combattu ? Non. Les Palou étaient morts en 2006. Politiquement. C'est ce que nous craignons pour Lydepes. Nous ne voulons pas que Lydepes aussi meure comme le Palou est mort. Je n'ai pas honte de lui dire que le Palou est mort. Le Palou aujourd'hui, c'est Kabila. Qui ne sait pas que le Palou, c'est Kabila ? Déjà, quand on dit l'autorité morale du FCC, bon, le Palou n'est pas du FCC, on est d'accord, mais il est allié du FCC. Le Palou est un allié du FCC. Le Palou était dans la majorité présidentielle qui avait pour autorité morale qui avait pour autorité morale Kabila. Alors, dites-moi un seul instant. Comment un dictateur peut-il être l'autorité morale de celui qui se réclame démocrate ? Je suis mort. Mes frères, je suis perdu. Je ne comprends plus rien. Ou c'est nous qui sommes tellement bêtes ? En tout cas, ou c'est l'inverse ? Ou c'est nous qui sommes tellement bêtes qu'on ne comprend plus rien ? Ou c'est l'inverse, en tout cas ? Comment voulez-vous qu'un dictateur soit l'autorité morale d'un démocrate ? Ça, je ne suis pas en train de comprendre ça. Bon, ce n'est pas bien. L'Équateur, nous avons déjà convenablement. Nous avons eu ma ELE, nous avons eu ma Bandzo, nous avons eu une Kannisi. Nous avons eu une grande place de la Tchèbissa. Nous avons eu la KD. Général Kanyama défend Félix Tissékédi. Pour faire quoi ? Ma titre. Je vais le lire Kouloutou. Je vais le lire Kouloutou. Il n'a pas indiqué là où ça se trouve. Occupant illégalement la parcelle devant servir l'érection des clinics universitaires à l'université révérend Kim. Ah ! Ce dossier du révérend Kim Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs J'ai évité de me prononcer là-dessus, mais je ne voyais pas en quoi Kanyama était si fautif que ça. Je répète, je ne voyais pas en quoi Kanyama était si fautif que cela. Parce qu'il se pose en question des titres pertinents. On est en droit. Il se pose en question des titres pertinents et surtout des clauses du contrat. Aucune partie ne montre suffisamment et de façon détaillée des titres pertinents, parce que tout le monde parle des titres qui ne sont pas pertinents aux yeux de la loi. Et aussi il y a des clauses qui ne sont pas respectées d'une part ou d'une autre. Je ne suis pas d'accord avec révérend Kim et pas vraiment d'accord avec Kanyama, mais je ne suis pas très contre Kanyama, malheureusement. Donc, s'il faut avoir peut-être un petit penchant, j'aurai le petit penchant pour Kanyama. Mais je dis ici que mes penchants vont tomber le jour où M. Révérend Kim apportera des titres pertinents et des clauses. C'est très important. Ce dossier, je crois qu'il faut qu'on en parle avec Kadeh, Joël Kadeh, que j'inviterai. Bientôt, Bongongo, à la porte de la prison. Bon, ça n'engage que mon aîné. Félix Tisekiedi se montre très proche de la population. Ici, j'interpelle M. Félix Tisekiedi. Je l'interpelle parce que c'est le président de l'Orbrique démocratique du Congo. M. le président de l'Orbrique, évitez les caméras. M. le président de l'Orbrique, évitez les caméras. La presse d'aujourd'hui n'est pardonne pas. La presse d'aujourd'hui n'est pardonne pas. Un seul faux pas, une seule parole libérée en l'air comme ça, peut vous coûter deux, trois mois des explications inutiles. Le problème ici, c'est que vous n'êtes pas le président de la République. Ce n'est pas il n'est pas un agent de l'OVD. Ce n'est pas un agent de l'Office des routes, mes frères. Non. Ce n'est pas un agent de l'Office des routes. En tout cas, moi, je ne vois pas pourquoi il est allé là-bas dans cette histoire de Badiadim. Je ne vois pas pourquoi il est allé là-bas. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. L'Office des routes a un ministre de tutelle. Ce ministre de tutelle allait partir. On va dire, bon, c'est dans les cadres politiques, on est d'accord. Mais lorsque vous allez voir une route parce qu'il y a Bucani Lobby, M. le Président de la République, moi, je viens du Bas-Congo à 500 kilomètres. Ça fait des années et des années que ces routes-là sont en état de délabrement. Vous ne changez pas aller là-bas. Mais vous allez quand il y a une route qui se casse dans un jour seulement. Vous envoyez un très mauvais signal à ceux qui vivent à l'intérieur de la République. Ils pensent que vous êtes un président de Kinshasa et pas un président de l'intérieur. Et vous devez marcher différemment de ceux de vos prédécesseurs qui nous ont montré que Kinshasa c'était le Congo alors que Kinshasa n'est pas le Congo. Le vrai Congo c'est à l'intérieur du Congo. Kinshasa ne produit rien. Même l'argent dont vous aurez besoin pour réhabiliter cette route, cet argent viendra de province. Ça viendra des revenus de province. Alors apprenez à respecter ceux qui vivent en province. J'aurais bien souhaité que vous puissiez prendre vos voitures et venir faire le tour de Mwanda. Quitter Kinshasa et arriver même à Mwanda. Souffrez comme les autres souffrent. Ils comprendront votre souci. Mais pas parce qu'une route est coupée à 2 km au kilomètre. Vous allez dire c'est une route de grande importance. La plus grande importance d'une route n'est pas par rapport au nombre des gens qui passent mais c'est par rapport à son usage et à son utilité. Et c'est aussi par rapport à son apport. Nous sommes bien et bien dans la route nationale numéro 1. Cette route nationale numéro 1 commence d'où et part d'où. Ça part où ? Ça commence déjà à Kinshasa pour aller jusqu'à Mwanda et on peut avec beaucoup de chance et beaucoup d'opportunités traverser même une partie de l'Angola. Mais cette route est cassée et détruite dans plusieurs endroits. Si vous faites un tour à Bad Yading, pourquoi vous ne le ferez pas au niveau de Kassongololo ? Pourquoi vous ne le ferez pas au niveau de Mwanda ? Parce que c'est la même route ? Non, Mw. le Président de la République. Le problème ici, c'est de prendre tout. Faites l'ensemble. Avant de descendre dans la rue, faites d'abord l'ensemble de routes. Repertoriez les routes. On en a combien ? Sont-ils dans quel état ? Et puis, vous allez prendre le problème dans son ensemble. Au lieu de prendre le problème, il y a Mickey, Mickey. Qu'on ne vous induce pas en erreur, Mw. le Président. Le peuple congolais a vu beaucoup de défilés comme ça. On a vu même Mw. Kabil qu'il allait inaugurer des ponts qui n'étaient même pas d'un kilomètre. Vous, vous devez refuser ça. Mw. le Président, je vous conseille de ne pas accepter d'aller visiter des petits ponts. Non, vous n'êtes pas un président des petits ponts. Vous êtes un président de la République. Vous êtes le président qui doit regarder les très grands travaux. Pas les petites histoires. Cette route des Badiading, ce n'est pas une très grande route. Excusez-moi de vous le dire. Je veux dire que ce n'est pas une très grande priorité qui nécessite votre présence. Vous aurez dû laisser votre directeur de cabinet partir, peut-être, ou déléguer un conseiller, mais pas un président pour une histoire de route. Non. Quand on voit un président pour une histoire de route, il faut que ce soit des routes de kilomètres. On parle par exemple de 500 kilomètres que le président veut réhabiliter. Oui, là vous êtes là, mais pas pour un kilomètre ou deux kilomètres. Vous ne serez pas différent du Kabil qui faisait des choses de deux kilomètres, un kilomètre, 500 mètres, un petit pont, il est là, il coupe le pont. Non. Une petite passereille, il est là, il coupe le pont. Non, chef de l'État, vous n'êtes pas un trophée qu'on met sur un musée. Vous êtes un président qui doit impulser le travail, le vrai travail. L'heure est au travail. L'heure est au travail. Pas de rester dans un bureau, mais au travail. Au travail, ça veut dire quoi ? Les grands travaux, monsieur le président de la République. Je veux vous donner, monsieur le président, si vous le voulez, le rapport de ce qu'est notre démarche. Je vous ferai voir. 500 kilomètres de route détruite. Non, je veux dire vrai. Pas détruite, 500 kilomètres, mais 200 kilomètres. De Kinshasa vers Mwanda, on parle de 500 kilomètres ou de 700 kilomètres. On est d'accord. Mais le tronçon, 120 kilomètres. De Mwanda à Boma. Je peux me tromper sur les noms, les kilométrages, je peux bien me tromper. Mais de Mwanda à Boma, il n'y a pas de route. D'accord ? La route n'est pas bitumée. La route n'est pas asphaltée. Et il y a un monsieur qui m'a dit, il travaille là-bas, ça fait 30 ans, il me dit, Christian, ce qui est là-bas, c'est parce que le pétrole, il y a un Céouana. Est-ce vrai ? Il faut vérifier. Est-ce faux ? Il faut vérifier. Un intellectuel ne rajoute pas tout en bloc, il ne prend pas tout en bloc aussi. Il fait le tri et il fait l'équilibre. Donc, cette route-là, on dit qu'il y a du pétrole en bas, on ne peut pas asphalter parce que si on asphalte, il y a le pétrole en bas, on perdrait. Bon, d'accord. Si on perdra parce que il y a le pétrole là-bas, mais le pétrole, il n'est pas sur tout le Bas-Congo. Il y a des coins où il y a du pétrole, il y a des coins où il n'y a pas de pétrole. Alors, le coin où il n'y a pas de pétrole, créons des routes. Est-ce que vous savez qu'au Bas-Congo, de Mwanda, le Mwanda et le Bas-Congo, pardon, le Mwanda et Mboma, ces deux villes sont reliées par l'eau. L'eau aussi est là, n'est-ce pas, Homo ? On était avec toi, on a vu, on nous a même proposé l'eau, la voie fluviale. On pouvait prendre le fleuve. Donc, on peut aménager les canaux rapides, on peut aménager des trains, pardon, des trains qui généralement sont aux côtés du fleuve. On peut le faire. Non, tout est question de vision. Voilà pourquoi je demande au chef de l'État, la manière d'être à côté de la population, ce n'est pas d'être avec lui. Les gens n'ont pas besoin de Félix Tissékédi, les gens ont besoin du travail de Félix Tissékédi. Les gens se foutent de votre discours, M. le Président. Que vous puissiez parler bien ou mal, on n'en a pas besoin. Nous, on a besoin du travail. S'il faut que vous restez silencieux mais travaillez, on est d'accord. On veut bien. Et je crois que vous êtes quelqu'un qui écoute. Alors faites-le, s'il vous plaît, M. le Président de la République, évitez-nous des caméras, évitez-nous des spectacles. Vous êtes descendu sur un terrain, sur un coin, sur un coin de Félix Tissékédi. Sinon, si vous devez faire ça, vous serez partout dans tous les coins. Et voilà, donc je crois que toutes les maisons du Congo sont dans des problèmes. Tous les quartiers sont dans des problèmes. Est-ce qu'il faut que vous puissiez descendre dans tous les terrains ? Pas forcément. Vous devez descendre pour lancer des grands travaux. Si vous descendez, par exemple, sur la commune de Baroumbou, oui, c'est pour réfectionner cette commune-là. Nous voulons avoir un président qui donne les temps. Et au-delà de donner les temps, vous vouliez faire le suivi de ce qui se passe exactement. On est d'accord. Des rencontres comme Mao Tieng-Tung le faisaient, des imprévus comme ça. Ben, improvise, c'est-à-dire qu'on ne veut pas le chantier. Oui, on veut ça. On veut pas le chantier. On veut ça. Moi, je demande que le président soit le président du concret, pas le président du discours. Parce qu'on en a eu pendant 58 ans, nous sommes fatigués des discours. Aujourd'hui, on pense même plus, vous avez déjà un bon discours, plus vous êtes aventurés. Je crois que les gens sont fatigués, ils ont une sorte d'overdose des discours, maintenant nous avons besoin de la pratique et vous êtes sur le bon chemin de le faire, faites-le convenablement. Et aussi, un élément important pour votre communication, monsieur le président, vous avez besoin de refaire votre cellule de communication. Il y a un monsieur qui vous filme dans le téléphone à l'aé. Je ne sais pas comment il fait. Il filme comme il entend et puis il diffuse. Sans traitement et par mois, dans la vidéo, il y a des gens qui vous insultent, on écoute et les sons de ceux qui vous insultent. Ce n'est pas bien vous vendre. Politiquement, aucune vidéo d'un président de la République où il a pris celui-là de la communication et il met en balle à mon gobo. Non. On remet dans une salle, on essaie de lire la vidéo et on traite la vidéo, on enlève des choses qui dérangent dans la vidéo parce qu'il s'agit d'une communication. Voilà pourquoi toutes vos sorties médiatiques sont toujours reprises d'une manière ou d'une autre. Parce que les gens trouvent des éléments à vous détruire avec. Ça, c'est le travail de la cellule de communication qui devait travailler convenablement, pas dans la complaisance. Je crois que, monsieur le président de la République, vous avez tout intérêt de revoir cela. Et aussi, pourquoi ne pas arriver à votre sécurité ? Parce qu'il y a un problème au niveau de votre sécurité que vous devez refaire. Il y avait un élément important, c'était toujours dans le potentiel. Il dit, au moment où la RDC peine à réguler son marché local, le bois s'impose à nouveau comme une matière première et essentielle. Mesdames et messieurs, regardez. Au mot, c'est vrai que ce n'est pas vraiment ce qu'on peut faire, mais tu peux m'entraîtrer sur cette table si c'est possible. On va juste vous montrer un élément pour voir combien nous sommes mal exploités ici. Vous allez voir. Vous voyez la table que j'ai ici ? Vous avez vu la table ? Cette table nous a coûté, dans l'ensemble et les chaises et tout, ça a coûté une histoire de 300 ou 250 dollars. Je dirais, 300 dollars, un truc comme ça. 310 dollars, voilà. Mes frères, 310 dollars. Alors, je me pose la question, pourquoi 310 dollars ? Pourquoi ? Dites-moi. Pourquoi 310 dollars ? Pour quelle raison je paierais 310 dollars pour une table comme ça ? Alors que ça vient de chez nous, le bois chez nous, les arbres chez nous. Vous voyez que ce n'est pas possible ? Ça ne peut pas être possible. ça ne peut pas être possible du tout. Regardez. Le journaux en Europe, ça se vend aussi cher, je suis d'accord. Mais notre journal ici, vous le voyez, on les vend à 3 000 francs. Et si vous posez la question, pourquoi vous les vendez à 3 000 francs ? Ils vous disent, le papier que nous achetons, on l'achète déjà cher. Ce papier, on l'achète cher. Voilà pourquoi le coût est à 3 000 francs. Donc, si le papier était moins cher, on aurait ce journal à moins que ça, peut-être 1 500 ou 1 000 francs. Mais je vais me faire comprendre un élément. En réalité, quand on vend le journal cher, ce n'est pas par rapport au papier que l'on vend cher. C'est par rapport au contenu. C'est par rapport à la matière qui se trouve à l'intérieur que vous l'achetez cher. Pas parce que le papier coûte cher. Mais chez nous, au Congo, ce n'est pas parce que le papier d'abord lui-même coûte cher. Le papier est importé. Est-ce que nous sommes sérieux ? Le papier, il est importé. Alors que le papier, c'est le dérivé du bois. Le bois, vous l'avez ici chez vous, en Afrique. Vous l'avez chez vous, au Congo. Vous l'avez chez vous. On va voir si on a le temps quand on ira au Congo, à l'Équateur. Vous allez voir un zamba qu'on appelle le zamba de l'Oukali qui produit autant de bois. Et la forêt de l'Équateur qui produit autant de bois. Mais ce bois-là, les arbres partent en état naturel à inverse. Et à partir d'inverse, on transforme ça là-bas et on vous envoie les dérivés à très cher. C'est ainsi que nous avons ça à 3 000 francs. Et on ne les vend pas par rapport au contenu comme en Europe. Non. On les vend par rapport au papier qui coûte cher. Et la table que je viens de vous montrer tout à l'heure, on l'achète extrêmement cher. Parce que cette table, le bois, on était transformé. Donc des choses et des choses que vous ne comprendrez pas. Donc ce n'est pas sérieux qu'on soit dans un état comme cela. Alors je vais maintenant terminer, mais ma fin va être une question d'interpellation. J'ai entendu des gens me poser la question. Je ne sais pas s'il faut que je réponde à cela. Papa Christian, il n'y a pas de Félix qui a dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas posé une question. Il n'y a pas. 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 Que ta colère ne te pousse pas à déraisonner. Nous ne sommes pas dans une jungle. Nous sommes dans une république. Et une république a des règles. Et une république a une norme à suivre. La démocratie ne peut pas vous faire peur. Vous avez choisi la démocratie, le peuple. La démocratie n'oppresse pas. La démocratie n'opprime pas. La démocratie est un bateau des valeurs auxquelles nous avons souscrit et nous sommes obligés de respecter ces valeurs-là. Dans une démocratie, on suit la norme, on suit les valeurs. J'aimerais dire un élément que j'avais retenu la nuit quand j'étais en train de suivre mon message à Batou. La démocratie n'oppresse pas les gens, n'opprime pas les gens. La démocratie ne fait pas partir les gens du pays. Non. La démocratie n'exile pas. La démocratie n'envoie pas les gens en asile. La démocratie ne traumatise pas, ne transgresse pas. Parce que la démocratie porte des valeurs. C'est la guerre. qui chasse et renverse un système. Pas les élections. Les élections ne renversent pas un système. Les élections changent un système. Mais ne le renversent pas. Bisot aux yeux, logique, il y a l'élection. Mais vous voulez qu'on renverse un régime. On ne renverse pas un régime par les élections. On change un régime à travers les élections. Mais pas le renverser. Maintenant, c'est au peuple de se poser des questions. Quelqu'un me dit de quel droit Kabila reste au pouvoir ? Mais ça, c'est un débat qu'on va faire jusqu'au titre, la lobby. Vous parlez par la haine. Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas si on commence à parler par la haine et tout. Ça ne me concerne pas. Moi, je voudrais qu'on réfléchisse sur le point, le vrai point. Le vrai point. Je n'ai même entendu quelqu'un dire « Vous votez pour le gouvernement ? » « Vous votez pour le gouvernement ? » « Vous votez pour quoi ? » Mais mon frère ou maman, avant de le dire, il faut d'abord réfléchir sur la question. Ce n'est pas le peuple qui vote les gouverneurs au Congo. Ce sont les députés provinciaux qui votent les gouverneurs au Congo. Commence d'abord par dire à ce peuple-là pourquoi ce peuple-là a voté pour ces députés provinciaux qui vont, eux, voter pour des gouverneurs. Et il n'y a aucune rédivabilité. Alors, où est le problème ? Un élément important, encore une fois. Si nous voulons chasser Kabila au bengarine au Congo, vous allez le faire sur base de quelle loi ? Je vais savoir. Sur base de quelle loi ? Sur base de quel principe vous allez le faire ? Si vous voulez le chasser à l'oubonna au Congo, il faut aussi m'amidouki. Il faut la guerre, alors. Il faut la rébellion. Comme ça, il faut que vous n'allez que vous n'allez pas. Mais tant que nous sommes dans une république, nous devons comprendre la règle d'une république, on ne peut pas vouloir une république en même temps avec les habitudes d'une monarchie. C'est ça, ce qu'il faut savoir. Et la république doit être supérieure à nous tous. La république doit survivre à ses humains. Donc, ne perdons pas parfois les sens et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Je ne comprends pas. Où est la logique dans la réflexion ? Si nous sommes aussi en train de vouloir ou violer la constitution comme les autres. Où est la logique dans la réflexion ? Quelqu'un m'a dit encore « Mais Kabila, qu'est-ce que Kabila peut aller faire là-bas ? » Mes frères et sœurs, mes frères, Kabila n'est pas l'ennemi de Félix. Ce n'est pas l'ennemi, ils ne sont pas ennemis. Ils sont adversaires politiques, ils ne sont pas ennemis. Si Martin Faillou était élu, il aurait reçu Kabila chez lui aussi, de la même manière. Si Martin Faillou était président de la République, il aurait composé avec la majorité du FCC. Ça n'allait pas changer Bandeco. Ça n'allait pas changer et il n'aurait aucune possibilité à changer ma caméra. Je ne vais pas changer mon nom. Quel est-ce qu'il allait dire ? Qu'en tant que président ? J'ai entendu même quelqu'un aller plus loin pour dire « Non, si Martin est président de la République, Martin n'a pas raconté ma voix. » Mais il n'a pas raconté ma voix en aépée. C'est le tour, elle a été remise en cause. On ne peut pas raconter les voix tant que tu es président. Non ! Pour raconter tes voix, tu dois d'abord être en logique et candidat. Nous, on a dit qu'on a raconté ma voix en a bineau. Et ce qui m'a dit qu'on a raconté ma voix en a bineau, c'est que Kabila est président de la pouvoir pendant longtemps. Donc, aujourd'hui où nous parlons, on serait toujours en train de nasser à Kabila président de la République. Ça, c'est que les gens ne comprennent pas. Et ce qui m'a raconté comment il a raconté ma voix en a député, il n'aurait eu aucun pouvoir de le faire. Aucun pouvoir de le faire. Aucun pouvoir. Le président de la République n'a aucun pouvoir sur la CENI et surtout sur le fonds, sur l'administration de la CENI. Le président n'a pas le droit là-bas. Il est le garant du bon fonctionnement, mais il n'est pas le garant d'administration et de la CENI. Il ne peut pas dire nommer tel, nommer tel. Non. Et puis, dans notre constitution, le président de la République a dit qu'il n'a pas le droit que tout le monde n'a pas le droit là. Il n'est pas une instance électorale le président de la République. On a dit que il n'a pas le droit de le droit. Donc, même Martin Fayulu, il n'a pas le droit de la CENI. Il y a une partie qui est le droit de la CENI. En ce moment-là, il n'a pas le droit de la CENI. Il n'a pas le droit de la CENI. Depuis la présidence, il n'a pas le droit de la CENI. Il n'a pas le droit de la CENI. C'est normal. Mais en ce moment-là, il n'est plus président. Et la présidence est le droit de la CENI. Parce que il n'a pas le droit de la CENI. Il n'a pas le droit Il n'a pas le droit de la CENI. Il n'a pas le droit de la CENI. Mais ça, ce n'est pas une logique soutenable. Je ne sais pas comment les gens comprennent les choses. Qu'est-ce que les gens voulaient ? Non. Non. C'est un ancien président qui vient. J'ai même entendu quelqu'un dire DI, Kabil, qui est en citoyen comme tout le monde ? C'est faux. Il n'est pas citoyen comme tout le monde. Il est sénateur à vie. Qui a fait de lui sénateur à vie ? Que Sportac est-à-dire ? C'est ce que les sénateurs ont fait. Et les députés nationaux, ils ont vu cette loi-là. C'était une loi inspirée par la peur d'un homme. Comment trouver un moyen quand tu étais président de l'Europe ? C'est fini. Pourquoi faire de ton sénateur à vie ? Pourquoi ? Tout ça, c'est parce qu'ils avaient eu peur. Les États-Unis, est-ce que l'ancien président est sénateur à vie ? Non ? Pourquoi il est sénateur à vie ? Il a travaillé déjà pendant 10 ans. Il a fait son mandat. Il a sa carrière. Il sera payé toute sa vie. Ça ne se limite pas ? Il faut faire de lui encore un sénateur à vie ? Et aujourd'hui, la question du cortège, vous n'arrivez pas à répondre parce qu'il y a la loi. Qu'est-ce que dit la loi au sujet de la garde ? Il y a un ancien président. Qu'est-ce que dit la loi ? La loi dit quoi ? La loi américaine dit quoi ? C'est l'agence secret. C'est-à-dire combien ? Service secret, il y a pris au tour du président. C'est-à-dire combien ? Il y en a qui parlent de 40 ? Il y en a qui parlent de 34 ? Il y en a qui parlent de 34 ? Il y en a qui parlent de 4 ? Il y en a qui parlent de 10 au total. Il y en a qui parlent de 5 ans. Il y en a qui parlent de 10. Il y en a qui parlent de 20 ans. On sait pas ce qui allait être fait. Mais ce qui est sûr, c'est que Martin allait mettre son gilet de pare-balles. Il y en a qui parlent de 14. Mais il y en a qui parlent de 10 au total. Et Martin allait avoir un langage pour 15. Kabila, de la même manière. Rien n'allait changer, mes frères. Ne vous en faites pas. Rien n'allait changer. Il y a un parlement, un informateur. Ça va être la même chose. Je ne vois pas de différence. Sur le plan, il y a fonction. Ne vous trompez pas, mesdames et messieurs. Soyez tranquilles. Ceux qui pensent que Kabila est protégé par Fédic Shisekedi, laissez-moi vous dire. Félix ne pourra pas protéger Kabila. Même s'il veut, il ne le pourra pas. Kabila s'en prendra à l'histoire, elle-même. Celui qui rendra des comptes à Kabila, ce sera l'histoire. Ce sera nos enfants, longtemps persécutés. Ça va être notre sueur, notre sang, et le nombre de morts tombées, le nombre de personnes tombées pendant son règne. Ce sont ces morts-là qui vont parler. Félix ne pourra pas. Ne vous en faites pas. Il ne pourra pas protéger. Même s'il dit que je protégerai, il ne pourra pas. Il n'aura pas le moyen de protéger Kabila. Il n'aura pas le moyen de protéger le régime Kabila. Ce régime Kabila va d'abord payer par rapport à l'histoire. Il y aura beaucoup de divisions, beaucoup de départs. Alors, beaucoup de départs, et puis il viendra maintenant la période des justices. Ça va venir. Ne vous en faites pas. Ne soyez pas pressés. Ça va venir. La nature rend à chacun selon ses actes. Et c'en est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Chers frères, chères sœurs, Homo Fortus Elikia, c'est mon premier collaborateur, réalisateur, et notre directeur technique. Il a été à la réalisation. Merci à lui. Jérémie Maïkandi est notre superviseur. Merci beaucoup à lui aussi. Je vous retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada